Nous avons tous le droit de vivre de notre projet. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même, il y a plus de 17 ans, passant de l'univers des nouvelles technologies à fondatrice de médias engagés. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir comme sponsor de cet épisode Live Mentor, premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. 20 000 personnes ont déjà été accompagnées dans leurs projets professionnels. Live Mentor propose des formations en ligne d'une durée de 3 mois et tout au long de celles-ci, un mentor expert vous guide pas à pas. En plus des cours pratiques et pour développer votre réseau, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs. Alors aujourd'hui, et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, Live Mentor offre gratuitement l'accès à sa formation en ligne phare, 10 jours pour lancer son projet et en vivre. Pendant 10 jours, chaque participant recevra gratuitement un cours en vidéo. Vous pouvez accéder gratuitement à la formation via le lien livementor.com Je vous appelle livementor, L-I-V-E-M-E-N-T-O-R.com slash Métamorphose. Merci. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Connaissez-vous ce fameux nervale qui est au cœur de la communication entre le cerveau et nos organes internes ? Il est doté d'un incroyable pouvoir et s'étend depuis le crâne à de nombreux organes du corps, comme le cœur, toutes les voies respiratoires, l'estomac, le foie, les reins, le pancréas et l'intestin. Il contrôle tous les systèmes d'auto-réparation, de guérison et de protection du corps. Souffrez-vous d'inflammations diverses, de stress, de maladies chroniques, de pensées négatives ? Aspirez-vous à plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie ? Avec mon invité, expert en physiologie et auteur chez Jouvence, du livre « Être en bonne santé grâce au nerf vague » et qui revient pour la deuxième fois dans Métamorphose. Aujourd'hui, passons à la pratique avec la coach respiration et ses outils vitalité et anti-stress. Je suis ravie d'accueillir Jean-Marie Desfossés. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors, avec toi Jean-Marie, nous avions déjà fait un podcast, un podcast numéro 114 sur le nerf vague, comme anti-inflammatoire naturel, que je vous conseille vivement de réécouter si vous le souhaitez, indépendamment de cet épisode. Alors aujourd'hui, nous allons plutôt passer en revue des outils anti-stress. Et cerise sur le gâteau, cet épisode inaugure une petite série à venir de trois épisodes de 20 minutes d'exercice en coach respiration pour vous permettre d'accéder à la libération respiratoire. Tout un programme effets anti-stress et anti-inflammatoires garanti. Les bénéfices sont nombreux et en particulier pour se sentir sereinement en lien avec soi, avec les autres et le monde. Alors dans cet épisode, on va quand même revenir rapidement sur ce fameux nerf vague et son rôle dans notre corps. Jean-Marie ? D'accord. Cela dit, après la présentation qui a été faite en introduction, tout a été dit. Effectivement, oui, c'était parfait, synthétique. Il est le nerf qui contrôle, par lequel le cerveau, le corps, peut contrôler, influencer, diriger les paramètres, les capacités de réparation et d'adaptation. Et cela est vrai au niveau du fonctionnement du corps, du point de vue de la santé, du fonctionnement du corps au niveau du bien-être, la nature de mes pensées, les ressentis corporels, et le fonctionnement du corps au niveau relationnel avec l'entourage et le monde. Alors pourquoi est-ce qu'il est sensible ? On dit qu'il est sensible à tous les stress. Tu insistes beaucoup là-dessus. Et puis ensuite, deuxième question qui sera, comment identifier justement nos stress quotidiens ? Parce qu'il y a les stress qui sont visibles, et toi tu parles aussi des stress beaucoup invisibles. Alors, sa sensibilité à l'ensemble des stress découle du fait que, j'aime appeler le nerf vague, le nerf vague de l'unité du corps. Donc le nerf vague ne va pas être sensible uniquement aux perturbations nerveuses, mais à l'ensemble des paramètres que le corps doit surveiller en permanence. Qu'est-ce qu'un stress ? C'est simplement une menace de déséquilibre, voire un déséquilibre avéré. Dès qu'il y a un déséquilibre dans les équilibres que le corps doit maintenir en place pour assurer sa survie. Alors, ce que nous, on va ressentir, ou non d'ailleurs, c'est là la différence justement entre les stress visibles et invisibles, ce qui se produit, c'est un stress, et le nerf vague est à l'écoute de tous les stress à l'intérieur du corps. Donc sa sensibilité est extrême, puisqu'il surveille en permanence un très grand nombre de paramètres. Et quant au stress visibles et invisibles, eh bien, on en parle un tout petit peu là, en parlant des stress nerveux. Déjà, dans les stress nerveux, il y a les stress nerveux conscients et inconscients. Il y a des nervosités inconscientes. Je ne vais pas forcément me rendre compte. Par exemple, en pleine nuit, si j'arrive à m'endormir quand même, mais que l'environnement, ma chambre est bruyant, je ne vais pas dormir aussi bien que s'il y avait le silence. Voilà, c'est un stress nerveux inconscient. Et puis, à côté de ces choses qui sont vraiment liées à la perception que je pourrais avoir des choses ou à la cogitation, il y a des stress qui sont strictement, par exemple, physiologiques. Le taux de sel, de potassium, de sodium, de magnésium dans le sang. Des stress qui sont très biochimiques, mon niveau d'antioxydants. Des stress qui découlent de mes parents par des héritages épigénétiques. Et tout ça fait un grand pot commun. Et je défends l'idée que le cerveau ne peut pas faire le tri. Il a ce pouce, cet ensemble de stress, qu'on va appeler le niveau global de stress. Et c'est cela qui déterminera à quel point le nerf vague a du pouvoir pour exercer son rôle de facilitateur de l'adaptation et de la réparation du corps. Alors, comment est-ce qu'on peut les identifier, ces stress, au quotidien, puisqu'on sait qu'il y en a qui sont inconscients ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous mettre un peu la puce à l'oreille ? Oui. On peut, et ça c'est l'idée de la coach respiration, se dire que c'est la respiration qui est le coach et qui dit dans quel état de stress global on est. On regarde la façon dont on respire. Plus vous êtes stressé, plus vous allez vivre avec vos poumons pleins. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de… Si on va vous demander d'expirer, vous allez expirer, mais vous allez à un moment donné penser que vous êtes au bout de votre expiration. En réalité, vous ne le serez pas, mais vous ne pouvez pas le sentir parce que le grand muscle de l'expiration, c'est le diaphragme, mais il n'a pas de capteur de tension. Il n'y a pas de récepteur qui vous permette de sentir si votre diaphragme est complètement relâché, peut relâcher, etc. Un bras, si vous levez le bras, même en fermant les yeux, vous savez à peu près où il est, ce n'est pas possible avec le diaphragme. Comment faire pour savoir si on vit poumon plein ou poumon vide ? Faites appel à vos ressentis intérieurs. Dites-vous là, est-ce que je suis encore capable d'inspirer beaucoup ? Et le plus important dans cette estimation du volume, de capacité d'inspiration, c'est une inspiration qui se ferait sans que votre sternum se lève. Voyez ça. Plus vous êtes stressé, plus vous vivez poumon plein. Ensuite, il y a d'autres choses qui indiquent des niveaux de stress globaux élevés. Ce sont toutes les maladies inflammatoires, toutes les maladies chroniques, les pensées qui s'accrochent dans la tête et qui tournent en boucle. Ça, c'est typiquement, c'est juste. Si votre voisin est cœur et l'heure, ne lui en voulez pas, il est juste avec un niveau global de stress très élevé. Une des manifestations, ce sont ces pensées que j'appelle des pensées inflammatoires. Donc, un peu l'anxiété et l'angoisse peuvent être aussi un indicateur ? Tout à fait. Tout ce qui vous met dans l'inconfort. Plus vous vous sentez vraiment profondément en vous, en sécurité, en sérénité et avec la capacité d'être à l'écoute des zones douces à l'intérieur de votre corps, et plus vous pouvez considérer que votre stress est bas. À l'inverse, si le rapport que vous avez avec votre corps est tendu, vous sentez des tensions, qu'elles soient physiques, nerveuses, psychiques, ça, ce sont des indicateurs intéressants pour estimer le stress, votre niveau global de stress. Mais ça reste peu objectif parce que parfois, on s'interdit d'être stressé. On veut être solide. On veut être résistant. Et donc, on n'a pas à être faible parce que si on est faible, alors le monde va s'écrouler. Et donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de se dire « Tiens, est-ce que je suis stressé ? » La chose qui est objective, c'est le geste respiratoire. Regardez si vous êtes poumon plein. Vous voyez comment on se gonfle lors d'une contrariété ou est-ce que vous êtes plutôt poumon vide, toujours capable d'aller se poser, vous autoriser à souffler. Ça, c'est un très bon indicateur. Vraiment intéressant. Du coup, c'est un peu l'œuf et la poule parce qu'on a le sentiment que pour revenir à cette situation plus sereine et d'apaisement, il faudrait donc stimuler pour rééduquer d'une certaine manière le nerf vague. Mais faisant cela, ça nous permet de nous apaiser sans forcément régler les causes des stress. C'est-à-dire que si je mange très mal, si j'ai une source d'angoisse qui est liée à un trauma d'enfance, je vais peut-être m'apaiser, mais ça ne réglera pas forcément la source de ce souci. C'est exact. Et c'est l'idée aussi en coach respiration d'agir en même temps sur un maximum de leviers de stress. En fait, si vous avez une santé qui est bonne ou quasi bonne, vous faites de petites activités de bien-être et il n'y a pas de souci, ça va vous faire énormément de bien. Si vous traînez des choses plus compliquées depuis longtemps ou que ce que vous avez est plus grave, ça ne va agir que si vous vous tenez compte de l'ensemble, un maximum même de leviers de stress et que vous agissez sur eux en même temps. Sinon, ça vous permettra de vivre avec d'autres stress. Alors, ça dépend vraiment de la résistance de chacun. Nous ne sommes pas du tout égaux les uns par rapport aux autres. Certaines personnes sont inébranlables ou paraissent inébranlables et d'autres peuvent être déracinées à la moindre petite bourrasque. Mais ça, ça fait partie aussi de la diversité de chacun. Alors toi, justement, tu as fondé, initié cette méthode qui s'appelle la coach respiration. Elle permet de stimuler notre nerf vague au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est et comment elle fonctionne un peu, voilà, en quelques mots, pour situer notre contexte ? Deux choses ont déjà été dites. C'est d'abord le fait qu'on utilise la respiration comme un coach pour savoir où on en est du niveau global de stress. C'est intéressant parce que c'est un critère objectif. Deuxièmement, on a parlé du fait qu'on allait essayer d'utiliser plusieurs leviers, enfin, réduire un maximum de leviers de stress en même temps. Le troisième axe, c'est de travailler sur, on en a parlé aussi, finalement, permettre aux gens de se remettre à vivre dans un état poumon plus vide que tout le temps plein. Et les fils, pour y arriver, sont systématiquement de la douceur. Et quand je parle de douceur, c'est de la douceur telle que ressentie par le nerf vague, c'est-à-dire ce qui paraît doux pour le corps, c'est ce qui va amener à une respiration plutôt poumon vidé, plutôt que pleu. Quand vous mangez des sucreries ou un éclair au chocolat ou un croissant aux amandes, j'adore les croissants aux amandes, c'est très doux en bouche, mais ce n'est pas doux pour le nerf vague. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Ça n'empêche pas qu'on peut en manger, mais ça vaut la peine de savoir qu'il faudra faire attention à d'autres choses. Donc, la coach respiration est un peu calée sur cette idée que le nerf vague est le nerf de la globalité du corps. Là, on va prendre en compte l'entièreté de tous les stress que le corps peut subir et on va se dire « Bon, voilà, moi, si c'est de moi qu'il s'agit, je suis une personne sensible, j'ai le droit d'être sensible parce que je suis précieux, les choses précieuses, c'est sensible, c'est fragile. Et comment je vais faire alors pour prendre soin de moi ? Moi, j'ai besoin de prendre particulièrement de soin de moi parce que je me sens très sensible, très fragile, très précieux. Et la coach respiration cherche à apporter des solutions pratiques qui ne sont jamais dangereuses, toujours douces et pas coûteuses et accessibles au plus grand nombre. À la portée de tous. Oui. Et puis, je le disais en introduction, on a cette série. Donc, à la suite de ce podcast, vous pourrez ensuite chaque semaine pratiquer ces exercices de coach respiration pour rééduquer d'une certaine manière notre façon de respirer et pouvoir être plus libre aussi dans nos mouvements parce que c'est ça qu'on cherche en termes d'objectifs. Oui. La finalité, il n'y a pas de finalité. C'est important de ne pas se mettre une sorte de pression en se disant voilà, c'est à ça que je dois arriver. Mais ce qui se produit, le cadeau qu'on reçoit, le fruit qu'on peut récolter de ça, et qui est le signe que l'on travaille dans le bon sens, c'est qu'on va renouer des liens avec la sensation profonde du corps. Dans ces sensations profondes, j'inclus l'intuition et la créativité. Ce n'est pas rien parce que ce sont des dimensions très créatives de l'individu et le stress excelle dans l'art de nous couper de nos élans créatifs, de nous couper de nos ressentis profonds, de nous couper de nos rêves. Alors, évidemment, les personnes qui pourraient écouter ce podcast ne cherchent peut-être pas directement à arriver à ça, mais sachez que ça va accompagner le cheminement et la pratique des exercices, le résultat de la pratique. Et bien sûr, cet objectif, il est atteint lorsque, en même temps, mais ce n'est pas que c'est un autre objectif qu'on doit atteindre, c'est une réalité qui se passe en parallèle, le corps va retrouver ses capacités optimales de vivre bien. On va réactiver les mécanismes de longue vie, une bonne digestion, une respiration efficace, un battement de cœur qui est tranquille, sauf quand il a besoin de fournir un effort parce qu'il y a quelque chose d'extra à donner, un cœur qui est haut plutôt qu'un cœur qui est bas et tout crispé, un corps qui est délié, une pensée qui est délié, et tout ça en fait parce que le corps forme un tout, on ne peut pas être bien dans son corps et pas bien dans sa tête, ça ne va pas marcher ça, ou alors c'est transitoire. Et voilà, c'est ça qui sera offert à travers les exercices, c'est ça qu'on essaye de partager, des techniques qui prennent le corps dans son entier et qui l'amènent vers des retrouvailles avec lui-même au niveau de la santé, de l'esprit et du cœur physique fonctionnel. Alors on va passer en revue quelques outils justement anti-stress de manière très concrète. Avant ça, j'aimerais faire une petite aparté très très rapide, Jean-Marie. La cohérence cardiaque, puisqu'on en parle beaucoup, a été quand même pas mal popularisée notamment ces dernières années. Comment est-ce qu'elle agit sur le nerf vague ? Agit-elle sur le nerf vague ? Oui. Alors la cohérence cardiaque, c'est une technique simple de respiration, ralentie, approfondie et en pratiquant ce type de respiration, on renforce l'activité du nerf vague mais dans sa partie, il y a deux fibres, la gauche et la droite et on renforce spécifiquement la branche droite qui va énerver le cœur, les poumons, le foie alors que la branche gauche va plus être intestin, vessie, etc. Donc c'est très intéressant parce que c'est une technique très simple, assez discrète, facile à pratiquer. Parfait. Alors dans ces outils anti-stress que tu passes en revue dans ton nouveau livre, on parle d'outils anti-stress de violence, nerveux, postural, intestinal, carence en micronutrition, oxydatif, immunitaire, métaux lourds. Alors on ne va pas tous les passer en revue, ce serait trop long mais on en a choisi certains et j'aimerais qu'on commence avec ce premier dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure qui est un outil anti-stress de violence et tu parles de devenir un adepte des caresses et pouvoir ressentir aussi cette douceur dont tu parlais tout à l'heure encore une fois à l'intérieur de nous. Oui, ça me semble indispensable. La sensibilité est une richesse. L'hypersensibilité est un trésor. Ce qui est vivant est sensible, ce qui n'est plus sensible est mort et se couper de sa sensibilité est une démarche qui ne va pas vers la vie. Alors ce qui est intéressant lorsqu'on est hypersensible c'est que certes on peut avoir des ennuis lorsque les choses il y a une tempête on les ressent très fort mais en même temps les hypersensibles ont des hypercapacités à capter ce qui est doux aussi et donc les caresses à s'offrir un contact par rapport à soi-même ou en échange c'est quelque chose qui me paraît tout simple et en même temps qui a une dimension énorme. Il n'y a pas longtemps les chercheurs ont mis en évidence qu'il existait des fibres spéciales nerveuses connectées aux follicules pileux des poils et lorsqu'on caresse en fait pas vraiment la peau mais qu'on la survole à une vitesse lente de maximum 5 cm par second vous stimulez spécifiquement ces fibres qui seraient les fibres non pas de toucher d'alerte pour dire attention j'ai reté quelque chose attention à quelqu'un mais qui seraient des fibres de socialisation de tranquillisation c'est quand même curieux de voir par exemple les grands singes qui caressent leurs petits les mamans félins qui lèchent leurs petits je pense que ça vaut la peine entre soi dans une famille ou pour soi-même s'offrir des instants de douceur on peut le faire sur la peau nue j'aime aussi beaucoup les caresses au niveau du cuir chevelu le matin ça vaut la peine de s'offrir 30 secondes on s'est peigné on s'est fait joli en extérieur si on se faisait le petit cadeau d'un espace de douceur on ferme les yeux et avec le bout des doigts la pointe des doigts qui est aussi très tactile on va aller masser le crâne voilà on cherche les endroits où c'est le meilleur et ça c'est très très bon c'est très bon d'aller dans les sensations profondes et de s'offrir soi-même du cadeau de douceur c'est drôle effectivement parce qu'on voit les animaux qui aiment aussi beaucoup se faire caresser viennent à nous notamment je pense au chat qui est si indépendant et qui malgré tout aime les caresses et petite anecdote c'est vrai que quand ma fille était petite une de mes filles elles avaient des poux elles ont eu des poux comme tous les enfants et il n'y a pas si longtemps maintenant elle a grandi elle me disait fais comme si tu me cherchais les poux parce que j'aime bien cette sensation quand tu parles de capteur c'est vraiment ça c'est du micro-toucher comme ça un petit peu oui c'est très précieux et ça coûte rien c'est prodigieusement intense pour le corps c'est d'abord pour celui qui donne la caresse que ce soit pour vous-même ou pour un autre parce que vous êtes dans le bout des doigts et avec toute une attention d'essayer de donner quelque chose à l'autre et c'est bon aussi ça le fait de donner une caresse c'est très positif c'est très renforçant de l'activité positive du nerveux et la recevoir c'est d'en écouter de ce qui se passe c'est être capable c'est accueillir en même temps sa fragilité sa vulnérabilité de se dire ah mais moi j'ai besoin d'attention j'ai besoin d'amour j'ai besoin de caresse et tout ça que ce soit strictement physiologique ou psychologique ou affectif tout ça va dans le même sens très positif tu dirais la même chose des massages oui qui est un toucher un peu différent c'est un peu différent ça va être des touchers plus profonds qui vont vraiment il y a plein de sortes de massages mais on peut aller tout de suite plus loin on peut masser les patients on peut masser les muscles eux-mêmes c'est différent mais c'est sûr que la personne qui va aller grâce aux sensations amplifiées du massage aller se plonger dans ce qui se passe dans son corps à nouveau ça c'est très positif c'est le fil d'or de la méditation pleine conscience lorsque vous arrivez à percevoir les sensations profondes de votre corps vous faites énormément de bien toutes les études cliniques le prouvent là c'est de la méditation facilité vous n'avez pas à regarder des toutes petites choses à l'intérieur de votre corps vous vous ressentez très fort parce que quelqu'un vous fait des sur-sollicitations ou vous-même au niveau des je regardais le professeur Raoul bon c'est une parenthèse mais il ne cesse de caresser sa barbe et bien voilà c'est un monsieur avec un tempérament sans doute terrible et je me dis ben là en fait il est tout le temps à se donner un peu de douceur on a tous 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 besoin de tout seul c'est vrai que moi j'aime bien faire par exemple l'automassage des mains ou des pieds et je repense à Céline Tadiotto dans un podcast qui est thérapeute en transgénérationnel et formé au yinchinyutsu qui parle de la grande étreinte et qui s'appelle aussi la grande consolation qu'elle recommandait dans un podcast qui est vraiment de se prendre aussi dans les bras parce que parfois certaines personnes n'ont pas forcément quelqu'un pour les prendre dans les bras et donc on pouvait aussi pratiquer cet exercice je trouvais ça très chouette c'est délicieux les hugs les câlins comme ça mais quand on se laisse aller quand on s'abandonne mais on sent qu'on est nourri par des choses qui ne sont pas c'est pas de la nourriture physique mais je trouve que c'est des instants où on sent vivant où on réanime la petite flamme de la vie les petites étoiles qu'on peut avoir dans une existence bon c'était bien doux ce passage là sur les caresses et le massage alors maintenant on va parler des outils anti-stress au niveau postural c'est vrai que là on en a besoin surtout en ces temps de pandémie où beaucoup de personnes sont restées plus sédentaires puisque évidemment on ne pouvait pas se rendre au travail et donc sont restées sur leur chaise y compris moi et donc c'est vrai que cette posture sur chaise devant l'ordinateur peut quand même entraîner un certain nombre de soucis et de stress oui le corps humain n'a jamais été conçu ni pour être assis ni pour être immobile et donc si on veut on peut considérer c'est ce qu'on fait en coach de respiration que certaines postures ou certaines immobilités enfin l'immobilité en général d'ailleurs va contre une activité une activation positive maximale du nerval partant de là on peut se dire n'importe quel mouvement va faire du bien c'est tout à fait vrai si toutes les 50 minutes vous avez l'idée de vous relever de faire quelques pas c'est déjà formidable après il y a une déstagnation dans les jambes de la lymphe du sang vous allez faire quelques pas c'est pas forcément ça qui va activer le plus mais c'est déjà formidable au niveau de la posture je vais revenir après pour le mouvement et combiner les deux au niveau de la posture elle-même ce qui est terri avec les ordinateurs c'est qu'on a tendance à s'approcher de l'écran le visage s'approche irrémédiablement de l'écran et donc ça fait qu'on déporte beaucoup le poids de la tête comme le visage s'avance et que le bassin lui ne suit pas donc on va avoir la tête qui est de plus en plus un peu en arrière enfin la nuque se courbe se crispe il faut savoir que les crispations du haut de la nuque enfin en haut lorsque la nuque la tête part en arrière ça c'est pour le corps en langage du corps un signal de il y a un danger personne qui va être passée à tabac elle se recroque via un chien de fusil et elle bascule elle met la tête dans les épaules et elle bascule un peu en arrière donc ça si vous passez beaucoup de temps en statique sur des écrans qui sont de plus avec on voyait beaucoup de stimulation qui ne sont pas des stimulations en plaisante ça vaut la peine plusieurs fois par jour de se dire allez je me remets je me remets à distance et je lâche le haut de ma nuque et haut de la nuque relâchée je vais essayer de remettre mon visage mon visage droit je vais haut de la nuque relâchée je vais me grandir je vais me laisser grandir pas laisser la fatigue et les stress de travail me contracter ça paraît tout simple ce que je viens de dire mais c'est vraiment une clé extraordinaire pour se pour relibérer le postural au niveau du trou thorax abdomen donc la clé c'est je lâche le haut de ma nuque ça fait basculer ma tête en arrière et haut de la nuque relâchée je vais demander à mon corps non pas de se redresser mais de se grandir et vous enlevez les tensions qui font que votre corps est assez devient petit et c'est en enlevant ces tensions à 80% et en demandant à 20% de votre corps de grandir vous retrouvez un espace pulmonaire le cage thoracique se rouvre à nouveau c'est de l'élargissement vous retrouvez de l'espace au niveau de vos intestins de votre ventre et vous pouvez même ça arrive souvent au moment où on le fait spontanément il y a un soupir qui vient parce que on a libéré des tensions oui tiens puisque tu parles du soupir quand je pensais à la nuque je pensais vraiment à cette idée aussi quand même de relâcher la mâchoire alors c'est vrai qu'il y a les crispations de mâchoire mais en même temps et ça ce n'était pas dans le livre mais il faut l'ajouter un stress postural énorme pour le corps c'est la respiration par la bouche donc ne pas crisper les mâchoires c'est une chose mais avoir la bouche entre ouverte et respirer parfois à longueur de journée ou à longueur de nuit par la bouche bon voilà ça faisait deux ans que je m'intéressais à ça mais là j'ai fait une série de rencontres sur les 15 derniers jours c'est énorme le mal en fait qu'on se fait lorsqu'on se laisse on laisse le corps respirer constamment par la bouche pourquoi ? on ne sait même pas à quel point enfin on ne sait pas forcément toujours dire pourquoi mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un certain nombre d'avantages qu'on peut identifier à respirer par le nez notamment production de monoxyde d'azote interne qui est un vasodilatateur un antioxydant ça envoie des signaux au cerveau profond de relaxation dès que vous respirez par la bouche en fait vous mimez respiratoirement une situation de qui signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout et même si vous respirez lentement par la bouche en fait vous envoyez ce signal comme quoi vous en êtes au point de vous rouvrir la bouche et donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans votre vie en même temps Jean-Marie les positions d'ouverture de bouche parfois elles correspondent à d'autres états d'être et je pense notamment à l'émerveillement c'est vrai que quand on arrive devant un paysage splendide etc ou quand on fait l'amour avec quelqu'un c'est vrai que c'est pas forcément de l'alerte on respire plus par la bouche alors je dis ça parce que je pratique aussi un art corporel où on alterne entre respiration par le nez et par la bouche où cette respiration par la bouche n'est pas que perçue comme négative par le corps tout à fait j'utilise la même en coach respiration on a pareil on a les deux pour moi les travails par la bouche c'est tout ce qui va libérer le libérer la libération c'est facile à dire mais c'est vraiment ça c'est tout ce qui est libération émotionnelle tout ce qui est expansion est bien plus plus facile ouvert avec une mâchoire qui est libérée un souffle qui est libéré bouche ouverte après ça ce sont des sortes d'instants particuliers pour le la journée le quotidien dans la journée là c'est vraiment très très intéressant pour les adultes les enfants les personnes âgées de maintenir de réapprendre une respiration qui est nasale là je suis en lien avec un des médecins qui travaillent sur l'apnée du sommeil c'est une vraie épidémie il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées sur les ronflements et cette personne c'est le docteur Wuleman qui est en Belgique qui est un personnage vraiment intéressant explique qu'en fait par exemple pour le Covid tous les patients et les pneumologues tous les patients qu'il a eu étaient des gens qui respiraient par la bouche il dit tous les asthmatiques que je connais tous les gens allergiques que je connais sont des gens qui respirent par la bouche il est le seul à proposer aujourd'hui une technique qui est curative pour l'apnée du sommeil donc pas besoin de machine c'est une rééducation de respiration nasale et abracadabra des gens qui associés à ça avaient donc de l'hypertension des fatigues pas possibles des problèmes nerveux je ne sais pas dépression insomnie et retrouve la santé super intéressant c'est très très intéressant oui et donc au niveau du postural mais essayez surveillez-vous d'abord vous qui écoutez ça voir si tiens est-ce que j'ouvre la bouche pas et puis essayez de travailler ça de temps en temps vous dire allez pendant une heure je vais essayer et si je dois parler je parle par la bouche forcément mais mes inspires je vais même essayer que mes inspires passent par le nez intéressant d'avoir cette petite vigilance alors est-ce qu'on peut passer maintenant à l'outil anti-stress de carence en micronutrition sur la chaise et les postures j'imagine qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire mais c'est vrai que si on veut un petit peu les balayer comme ça donner des astuces est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est que la micronutrition et comment connaître nos besoins réels dans différents micronutriments je pense au potassium calcium vitamines glycine etc je fais toujours deux questions en une ça m'oblige à noter sinon je vais croire que je ne suis pas tout va bien non 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 mais c'est mon c'est mon cerveau qui a tendance à poser plusieurs questions en même temps alors du coup partons sur la première qu'est-ce que la micronutrition alors le micro veut dire petit et en fait c'est vrai qu'il y a en nutrition voilà les protéines les sucres les graisses donc les lipides et à côté de ça notre corps ne se nourrit pas que de protéines glucides lipides il a aussi besoin d'éléments à l'état de trace tout petit en quantité les micronutriments alors ça peut être les vitamines que tout le monde connaît ce sont donc des petites dans ce cas-là ce sont des molécules organiques que le corps est incapable de synthétiser et donc il a impérativement besoin pour fonctionner parfaitement sinon c'est comme si vous essayiez de faire rouler une voiture avec seulement trois roues ça peut marcher mais ça peut rouler mais c'est pas quand même le top ou sans huile voilà c'est donc pas des c'est pas juste je sais pas des enjoliveurs en alu c'est pas de la décoration notre corps a vraiment besoin de ça et il y a les vitamines il y a des quasi-vitamines le corps sait les faire mais en fait on est pas sûr qu'il en fait assez et puis il y a les minéraux que notre corps ne peut absolument pas faire qui dépendent donc de l'apport par ce qu'on va manger et ensuite ça suffit pas de les manger il faut encore que le corps soit capable de les assimiler de les prendre en lui et de les retenir et moi j'appelle ça des fondamentaux si vous avez si vous avez le moindre problème de santé quel qu'il soit le moindre problème de vous sentez pas bien ou que ce soit c'est formidable de travailler la respiration c'est formidable de je sais pas moi d'aller marcher en forêt c'est formidable de de prendre du temps pour méditer mais sachez que c'est 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 ce genre de technique ne va pas forcément ne va pas vous apporter les minéraux dont votre corps a peut-être besoin et dans ses fondamentaux il y a le potassium alors on peut se dire le potassium c'est il y a le sodium qu'on connait très bien parce qu'on dit qu'il n'en faut pas trop le c'est le de cuisine pas bon ça donne de l'hypertension et puis il y a le potassium qui est un élément qui va être principalement non pas contenu dans le sang mais à l'intérieur des cellules et notre corps a impérativement besoin de 2 à 4 grammes de potassium par jour et ça je ne sais pas pourquoi autant on fait attention on vous dit attention mangez pas trop gras trop sucré trop salé des choses comme ça mais on ne parle pas du potassium si votre corps manque de potassium il va devoir mettre en route des tas de mécanismes de compensation pour pallier à ça parce que s'il ne le faisait pas s'il ne palliait pas vous mourrez et donc il va obliger votre corps à rouler sur 3 roues plutôt 4 où est-ce qu'on trouve le potassium alors on trouve le potassium uniquement à l'intérieur des cellules donc on peut en trouver à l'intérieur des cellules de viande de poisson mais comme c'est très associé à des protéines le corps va devoir et que les protéines sont acidifiantes le corps va devoir utiliser le potassium pour neutraliser ces protéines et donc ça ne fait pas un vrai apport donc la seule source valable naturelle ce sont les légumes mais à condition de ne pas perdre les liquides cellulaires quand vous cuisez à l'eau il faut savoir qu'au moins les trois quarts du potassium partent dans l'eau de cuisson si vous récupérez pour faire une soupe ou que vous cuisez la cocotte et que vous faites une sauce avec vous avez tout gardé sinon vous avez perdu je connais des personnes qui sont tout déminéralisées et en fait simplement elles utilisent des cuissons à la vapeur les eaux de cuisson partent au fond et elles jettent cette partie là le même phénomène se produit lorsqu'on décongèle les légumes les eaux de décongélation vont contenir en grande partie le potassium il faut garder ça c'est un trésor alors quand tu dis qu'à la vapeur ça part dans la vapeur également c'est ça ? non les minéraux c'est à dire ce qui va se passer c'est que si lorsque on cuit ou qu'on congèle les membranes se déchirent les membranes des cellules et donc le liquide coule dans la vapeur on ne pourra extraire que de l'eau que de l'eau pure mais tout ce qui va couler de l'aliment contiendra une partie une grande partie du potassium donc on me dit ouais il y a certains autocuiseurs qui permettent de ne pas faire ça écoutez c'est très simple de savoir quand vous avez fini de cuire à la vapeur si vous le faites l'eau de cuisson vous la goûtez ça va avoir un goût qui n'est pas vraiment salé qui est un peu amère parce que les sels de potassium ont ce goût là et bien si c'est le cas c'est que vous avez les potassium dans l'eau de cuisson c'est pas grave vous les utilisez ça se boit on a tout à fait le droit de boire des eaux de cuisson je sais pas moi de haricots de tous les légumes que vous pouvez imaginer cuire de panais de navets mais ne jetez pas ça votre corps en a impérativement besoin surtout que si on fait les calculs il faut quand même manger un kilo de légumes par jour pour avoir les 3 grammes qui sont recommandés par les agences de santé donc le plus simple ce serait en plus de l'alimentation toujours en premier lieu mais peut-être de prendre sous forme de supplément oui il existe pour les personnes qui ont des soucis au rein justement parce que l'excès de sodium est très fatigant pour le corps il existe des sels dits appauvris on pourrait dire en plus ça des sels de régime mais bon et on en trouve dans les grandes surfaces à côté du sel normal ou au rayon diététique ce sont des sels qui contiennent dont une partie du sodium a été remplacée par du sel de potassium donc ça vous permet si vous allez avec ça de garder la saveur du sel qui est attractive d'avoir un apport de sodium parce qu'il n'est pas question de l'éliminer complètement et en même temps d'assurer un peu plus du potassium à l'intérieur de votre corps tant que votre corps n'a pas assez de potassium il ne pourra pas garder le magnésium ou le calcium dont vous avez besoin et ça générerait par cascade d'autres soucis au niveau du fonctionnement du corps donc ça c'est vraiment une chose très importante C'est vrai qu'en ces temps de Covid on parle aussi beaucoup du zinc et de la supplémentation je crois qu'il y a même une étude qui a montré que les patients qui étaient en grande détresse respiratoire avaient visiblement une carence en zinc je n'ai pas vérifié par moi même cette étude je l'ai entendue mais je ne suis pas allée à la source je ne sais pas est-ce que toi tu as des informations là-dessus ? Oui dès le début il y a eu un lien entre le zinc la vitamine D et le risque de développer une forme grave du Covid et il faut savoir que pour en revenir encore une fois au potassium quand votre corps manque de potassium qui est un ion positif il va être obligé de puiser dans ce qui est d'autre de positif pour des raisons d'équilibre d'acide base et d'équilibre ionique et donc il va aller pomper dans le magnésium le calcium et le zinc et donc même si vous prenez du zinc le corps ne l'utilisera pas et que vous êtes carencé si vous prenez du zinc et que vous êtes carencé en potassium le corps il voudrait bien l'utiliser mais il ne pourra pas parce qu'il l'utilisera entre guillemets à la place du potassium mais en effet voilà c'est un exemple ce dont tu parles avec la fragilité au Covid c'est un exemple du fait que un fondamental le potassium qui n'a pas a priori de rôle dans l'immunité va avoir des conséquences sur le moyen terme et long terme très intenses très profondes sur le fonctionnement du corps comment savoir si on est carencé en potassium parce qu'il faut faire une prise de sang des analyses plus approfondies ou dans le doute on en manque puisque les quantités dont on a besoin sont importantes donc il vaut mieux y faire attention de toute façon sans vérifier les personnes qui seraient très rigoureuses pourraient demander un dosage du potassium mais ça doit se faire non pas dans le sang puisque c'est pas là qui se trouve mais dans les cellules et typiquement ça se fait par une analyse du taux de potassium dans les globules rouges c'est une analyse spécifique qui peut se faire qui est intéressante en même temps il faut savoir que le corps ne peut pas vraiment se permettre de perdre du potassium donc il ne faut pas s'attendre à avoir des trous énormes et effectivement le corps est très bien enfin le corps si vous faites le calcul par rapport à ce que vous mangez au cours d'une journée vous arriverez difficilement à avoir les 2 à 4 grammes qui sont recommandés 10 2 à 4 parce que ça varie entre l'Europe et les Etats-Unis mais qui sont recommandés par les agences de santé alors le potassium fait peur parce que si vous en prenez beaucoup beaucoup et en fait il faudrait le prendre par intraveineuse ce qui n'est pas du tout ce dont on parle ici il va entraîner un ralentissement du rythme cardiaque voilà et donc il ne faut pas parce que vous entendez tiens le potassium est important commencer à manger des quantités astronomiques de potassium non mais si vous rajoutez un gramme par jour de sel avec un mélange de potassium sodium vous ne risquez rien à part soulager la carence en potassium de votre corps pour terminer un peu sur les micronutritions est-ce qu'il y en a un autre ou une autre que tu vois aussi importante alors évidemment elles se complètent tous et encore une fois on est un tout donc c'est difficile de faire des isolats on ne va pas entrer là-dedans non plus de notre côté mais là tu as parlé quand même souligné l'importance du potassium est-ce qu'il y a une autre qui est importante à ton sens dont on parle peut-être moins aussi oui je ne sais pas les vitamines du groupe B sont importantes notamment une triade qui est B6 B9 B12 B12 pour les végétariens en particulier pas que parce que il faut savoir que dès qu'on ne fait plus assez d'acide dans l'estomac même si vous avalez de la B12 votre corps est incapable d'assimiler la B12 parce qu'il a besoin d'un très haut taux d'acide enfin d'un taux d'acide normal dans l'estomac pour activer un on appelle ça un un transport une sorte de transporteur un facteur spécial un facteur de transport qui se mature ainsi dans l'estomac donc or quand vous manquez de potassium votre corps a énormément de difficulté à faire l'acide chlorhydrique nécessaire l'acide chlorhydrique dans l'estomac se fait par un échange je prends un potassium je donne un proton donc un H+, un vecteur d'acidité donc c'est vraiment important mais ce qui me semble vraiment essentiel comme autre micronutriment c'est le magnésium ça tout le monde en parle mais on n'en parle absolument pas je viens de finir la lecture d'un livre d'une médecin c'est ce Thierry Soca c'est l'hyperactivité la solution magnésium c'est une médecin pédiatre qui est aujourd'hui à la retraite c'est un récit en même temps qu'un livre un petit peu pratique c'est c'est un récit sur son parcours sa croisade pour remettre à l'avant le fait que le magnésium est un fondamental extraordinairement important et la guérie des enfants qui étaient sous ritaline des enfants qui étaient sous traitement épileptique des enfants qui étaient en état de spasmophilie juste juste avec du magnésium c'est pas un truc à nouveau c'est pas des boules de Noël pour décorer c'est quelque chose dont notre corps a infiniment besoin et il existe quelques médecins chercheurs à travers le monde qui travaillent vraiment là-dessus et ce qui apparaît c'est que plus on est sensible plus on est stressé et plus on a besoin de magnésium parce que plus on en consomme et plus on en perd quand tu dis qu'on est sensible c'est que tu parles bien des tempéraments hypersensibles quand tu dis ça tout à fait et imaginez la majeure partie des enfants hyperactifs sont des enfants qui ont des niveaux de sensibilité très élevés ils ont donc besoin de beaucoup de magnésium l'apport pour c'est fonction du poids mais disons si l'enfant fait disons que si si l'enfant en fait disons que si l'enfant fait 30 kilos ce qui est quand même un enfant qui est un peu gros donc on va prendre un enfant de quoi 10 kilos et bien il faudrait qu'il ait 50 mg de magnésium par jour d'accord c'est bien de magnésium c'est pas de sel de magnésium parce qu'il n'y a pas que du magnésium dans un sel de magnésium et ça à nouveau si vous regardez dans les assiettes ce qu'on propose à un enfant il n'atteint pas les 50 mg et donc cet enfant il n'a pas son corps n'a pas ce qu'il faut pour que son système nerveux soit stable et c'est normal qu'il développe des trucs qui partent de travers du genre hyperactivité trouble du comportement voire éventuellement mais là c'était le cas de l'aspasmophilie de l'épilepsie et cela c'est pour les jeunes et cette médecin souligne le fait qu'il établit que toutes les personnes qui ont Alzheimer sont carencées en magnésium quand on fait des dosages ce qui à nouveau est complexe parce que ce n'est pas dans le sang que se trouve la majorité du magnésium et c'est donc très intéressant parce qu'il se peut qu'en fait la carence en magnésium aboutisse toujours à des troubles nerveux et de bien-être très important et de santé très important et qui sont différents chez les enfants et les personnes plus âgées le métabolisme n'est plus tout à fait le même donc effectivement les manifestations diffèrent comment est-ce qu'on peut alors il vaut mieux aller on en trouve où du magnésium déjà pour commencer dans l'alimentation on a plus une idée déjà que le potassium déjà à nouveau il ne faut pas perdre les eaux de cuisson ça c'est certain ensuite si vous voulez vraiment avoir un adulte de 60 kg il a besoin de 300 mg par jour c'est pas évident c'est pas évident parce que c'est comme un peu l'histoire des bananes pour le potassium c'est vrai qu'il y a du potassium dans les bananes mais il faut manger un kilo de bananes par jour c'est pas possible et magnésium c'est pareil il paraît que l'agriculture un peu intensive fait que ça n'aide pas les végétaux à être riches en magnésium on va en trouver dans les fruits secs comme les amandes les noisettes mais encore faut-il on ne peut pas se nourrir d'amandes on ne peut pas faire ça on ne va pas manger tous les jours plusieurs centaines de grammes d'amandes pour avoir le magnésium et donc je n'aime pas ce qui est chimique mais dans ces cas-là ce sont des choses qu'on est obligé de fournir au corps de façon un peu industrielle artificielle on peut se supplémenter il y a des selles de magnésium qui ne sont pas coûteuses du tout et d'après cette médecin on peut prendre n'importe quelle forme à condition de l'associer avec de la B6 après ça peut être laxatif et donc il y a différentes formes qui permettent d'éviter ça la forme la moins assimilable de toutes c'est bien dommage ce qui est vendu sous le nom de magnésium marin des tas de gens prennent ça ils ne sont pas à 300 mg par jour même s'ils font les 60 kg et ils prennent une forme qui est peu assimilable et parfois il n'y a pas la B6 avec et donc au final on croit prendre du magnésium et on n'en prend pas assez ça c'est vraiment que vous soyez adulte âgé ou parent mais offrez du magnésium à vos enfants parce que les pauvres loups ils n'en peuvent rien on en prend toute l'année au long cours où il faut faire des cures Jean-Marie ? Alors l'avantage du magnésium c'est qu'à moins que vous ayez une insuffisance rénale grave il n'y a aucun danger à en prendre trop les reins vont l'éliminer sans problème donc on pourrait en prendre au long cours ensuite moi je ne suis pas pour l'idée de tout en donner au corps l'idée c'est toujours que le corps réacquiert des capacités qu'il avait perdues parce qu'on cherche à le restaurer et donc ça permet aussi au corps de ne pas devenir paresseux dans ces systèmes de capture et donc je trouve que c'est bien de faire une semaine puis on arrête une semaine et on arrête après si vraiment vous sentez que ça vous fait du bien ou que ça fait du bien à votre enfant sachez que les améliorations elles prennent quelques semaines à se manifester parce qu'au départ il faut vraiment recharger l'ensemble du système osseux qui est une des principales réserves donc ça ne se fait pas comme ça c'est pas au bout de deux jours je prends du magnésium abracadabra je vais mieux il faut d'abord que tous les stocks soient reconstitués pour qu'à nouveau le corps l'utilise avec un taux maximal mais voilà oui ce qui est curieux quand même c'est que la nature ça me pose question la nature est bien faite j'imagine qu'elle ne nous a pas conçu avec ce besoin de manger un kilo de banane par jour et deux kilos je ne sais plus combien tu disais d'amandes donc ça veut dire que c'est parce que aussi ça s'est dénaturé notre alimentation s'est dénaturée on a 6000 moins bien alors tu vas me dire peut-être que les gens vivaient moins vieux autrefois mais chez les chasseurs-cueilleurs ce n'était pas forcément le cas en fait si on regarde ce que mangeaient certains de nos ancêtres le certain c'est par rapport aux dates on mangeait énormément de végétaux c'est le fait de manger il y a peut-être eu une époque où on a commencé à manger plus de viande mais là on devait consommer beaucoup de végétaux et dans les végétaux si on veut se nourrir avec des végétaux on en consommait au moins un kilo par jour donc pour le potassium le problème ne se pose pas en plus il apparaît que nos reins étaient vraiment ils étaient conçus pour une alimentation riche naturellement riche en potassium et très prévue pour récupérer le peu de sodium qu'on pouvait y trouver donc ça indiquerait une trace du fait qu'autrefois la nourriture des humains était riche en potassium donc en végétaux et pauvre en sodium et pour le magnésium il y a une réalité qui est qu'à nouveau on mange beaucoup moins de légumes on mange des choses qui ont été transformées dont les eaux de cuisson ont souvent été perdues et puis le niveau de stress étant donné que c'est établi qu'il augmente les besoins de magnésium là je donnais les chiffres de base mais voilà dans certaines situations il faut les on doit les doubler pour arriver à restaurer l'équilibre certaines personnes adultes qui sont spasmophiliques n'ont plus de crise à condition qu'ils prennent tous les jours des doses qui sont un petit peu supérieures à recommandations officielles tu as parlé un peu de la B12 tout à l'heure qui ne serait pas assimilable et je ne me souviens pas si tu as dit avec quoi si elle n'était pas associée à je ne sais pas si on est allé au bout de cette pensée ou alors j'ai raté quelque chose c'est à dire la B12 ne peut se trouver que dans les produits carnés alors après il y a un petit débat comme quoi certaines bactéries seraient capables dans l'intestin dans certaines conditions je pense que ce genre de choses est possible mais franchement à nouveau si votre coeur manque de B12 et que vous comptez là-dessus si ça marche c'est super si ça ne marche pas vous ne pourrez pas être bien ce n'est pas un cadeau à vous faire d'être carencé en B12 d'ailleurs les vitamines du groupe B pour les personnes qui sont vraiment végétariennes véganes je les invite à regarder un petit peu parce que beaucoup beaucoup se trouvent essentiellement dans des dans des nourritures carnées des sources de nourriture carnées et dès que vous manquez d'une seule de ces vitamines vous mettez vous compliquez beaucoup le travail de votre corps et chose particulière dans les groupes dans le groupe B ce n'est pas des vitamines qui peuvent se transformer l'une en l'autre c'est le cas pour les vitamines D par exemple c'est des formes différentes mais pour les B ce n'est pas vrai c'est à chaque fois une molécule complètement différente qui va dépendre des autres pour être synthétisée ou transformée ok mais pas du tout pour se transformer les unes en les autres donc la B la B12 si vous ne mangez pas de viande du tout il faut c'est bien intéressant de se complémenter et ensuite il faut qu'il y ait haute production production correcte d'acide chlorhydrique dans l'estomac alors dès que vous prenez des antiacides vous savez pour les problèmes de reflux de reflux dès que vous êtes en haut niveau de stress dès que vous êtes en carence de potassium dès que vous êtes stressé vous avez un haut niveau global de stress il y a 9 chances sur 10 pour que vous produisez plus assez d'acide chlorhydrique et donc votre corps même si vous fournissez de la B12 que ce soit sous forme de viande ou sous forme de complément alimentaire ne pourra pas l'assimiler et ça expliquera le fait que votre corps n'arrive pas à se réparer et donc il est important de travailler cette restauration d'acide chlorhydrique mais là le potassium et le magnésium sont deux alliés de poids super il y a beaucoup de choses à dire vraiment sur la micronutrition est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe à notre outil anti-stress suivant écoutez je pense que l'idée c'est de donner une sorte de petit florilège on ne peut pas faire tout le livre mais à chaque fois on donne une partie peut-être un tiers des outils et là je pense que là avec ça déjà si vous faites attention à votre potassium votre magnésium et les B6 B9 B12 vous pouvez vraiment commencer à sentir des effets ensuite on peut toujours aller plus loin et se dire tiens mais de quoi mon corps aussi pour avoir besoin il ne faut pas non plus se dire se retrouver face à une tâche en disant avant il faut faire attention à tout ça alors je ne fais rien ce serait dommage donc dans un premier élan je pense que ça c'est bien alors Jean-Marie autre point important on ne va pas passer tout en revue parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast 114 l'alimentation évidemment aussi au cœur de ton programme et de tes propositions tu insistes beaucoup sur le fait de pouvoir consommer plus de produits lactofermentés alors pourquoi et quel est leur intérêt alors ce sont vraiment des petits trésors pour les intestins c'est une source de bactéries prébiotiques donc ça c'est vraiment formidable il y a plus de micronutriments dans un aliment lactofermenté qu'avant sa lactofermentation c'est le seul mode de conservation qui augmente les qualités nutritives et micronutritives des aliments ça aboutit à des aliments extrêmement digestes il y a également présence de vitamine K la K2 qui est une vitamine qui est rare autrement et qui a son rôle comme toutes les vitamines un rôle indispensable ça soigne les intestins j'ai été très très abîmé avant de développer la coach respiration et j'avais notamment j'en parle même si le sujet est un peu étrange mais j'avais les intestins j'étais dans une grande souffrance parce que j'avais des hémorroïdes terribles et l'une des choses ça s'est réparé par étapes comme si c'était des différents échelons mais le premier échelon qui m'a sauvé qui a commencé à sauver tout c'est le fait que je fabrique ça peu importe mais que je prenne des aliments lactofermentés ça a enlevé l'espèce de feu terrible qu'il y avait là ensuite il a fallu du temps pour que les intestins continuent à se réparer mais j'avais donné quelque chose dont mon corps avait besoin ce sont des aliments extrêmement vivants tu les achètes tu le fais toi-même ou tu les achètes comment est-ce qu'on peut faire et combien on en met à peu près on en répartit dans l'assiette dans la journée alors les premiers que j'ai fait je les ai fabriqués j'ai un sur l'espace l'école de coach d'aspiration on a une vidéo et puis il y a de toute façon un accès d'une semaine gratuite donc les gens peuvent y aller et dedans il y a deux recettes une recette de pain sans gluten et la recette des aliments lactofermentés parce qu'en fait c'est pas compliqué à faire il y a juste que quand je les faisais je me suis rendu compte récemment en lisant un livre anglais là-dessus que je commettais une erreur je pensais que le petit dépôt blanc au fond c'était des ferments lactiques et en fait non ce sont des levures et quand il y a ça ça veut dire qu'il y a une fermentation il y a peut-être des ferments lactiques qui nous intéressent mais il y a eu une fermentation alcoolique et donc ça c'est pas du tout ce qu'on cherche donc une vraie lactofermentation aboutit à un bocal où il n'y a pas de dépôt blanc en dessous et donc si vous regardez la vidéo il est dit que mettre 9 grammes de sel par litre sachez que ça c'était le minimum pour ne pas avoir de problème genre moisissure mais il est bien plus sage de mettre 30 grammes de sel par litre alors vous n'aurez pas le dépôt blanc vous aurez la pure lactofermentation parfait ensuite quand on a la flemme sachez que la choucroute est un aliment du chou lactofermenté mais ce qui est très très important c'est de ne pas acheter des lactofermentés qui ont été pasteurisés or c'est ce qu'on trouve le plus facilement et pour des raisons de conservation évidemment voilà le lactofermenté qui fait du bien c'est celui qui est vivant donc il est au rayon frais et vous ne pouvez pas le garder éternellement ça veillez bien parce que récemment il y a une marque qui s'est invitée dans le magasin où je vais alors je me dis oh lactofermenté formidable et en fait j'ai acheté pour vérifier il n'était mis nulle part que c'était pasteurisé mais quand j'ai ouvert c'était clair que ce n'était pas vivant donc voilà on peut en acheter on peut en trouver le plus simple c'est la choucroute et là pareil ce sera de la choucroute crue et quant à la quantité c'est pas on ne peut pas se nourrir de ça parce que c'est très salé et donc c'est aller deux cuillères à soupe par jour et ça suffit parce que c'est quasiment plus des aliments ce sont des petits médicaments et ça peut vraiment faire du bien pour ré-ensemencer moi j'aime bien les prendre en même temps que le repas 100% légumes crus que je conseille par jour ce petit repas qui n'est pas un repas pour se nourrir mais un repas pour nourrir la flore intestinale comme ça je me dis qu'une partie des bactéries peut-être passera dans l'intestin et servira d'ensemencement pour que se produise une bonne lactofermentation dans mes intestins c'est parfait alors on va en rester là pour l'alimentation évidemment dans ton livre il y a beaucoup plus de choses et on va passer au stress qui est causé par les métaux lourds et ça c'est un volet qui est un peu nouveau et important de tes travaux plus récents pour pouvoir les métaux lourds comment savoir si on a un problème avec les métaux lourds si on en a cumulé à l'intérieur de notre corps et ensuite comment faire d'une manière générale est-ce qu'il est bon de faire une détox au cas où on en aurait et quelles sont d'ailleurs les conséquences des métaux lourds et voici encore trois questions en une oui on passe à trois ça augmente on ne va pas faiblir oui parce qu'on arrive à la fin de l'interview on est déjà à presque une heure et il nous reste encore il nous reste encore ce sera presque la dernière question je pense allez parti pour les métaux lourds écoutez si vous vouliez savoir si quelqu'un veut savoir s'il est contaminé aux métaux lourds il faudrait qu'il fasse des analyses mais c'est bien complexe parce que les spécialistes vous disent ouais en fait ça veut rien dire c'est normal qu'il y ait des choses qui sortent si on analyse les urines si on analyse les cheveux bon ok vous pouvez considérer que tout le monde est exposé aux métaux lourds ensuite il y a les personnes qui les accumulent et les gens qui les accumulent moins ok c'est ça qui est intéressant l'option enfin le but va être d'être parmi les personnes qui les accumulent le moins possible parce que de toute façon c'est très difficile de faire autre chose on ne va pas pouvoir aller avec des pinces vous retirez vos métaux lourds et ce n'est pas en stressant du fait que vous avez des métaux lourds qu'ils ne vont sortir que du contraire c'est sûr que si vous avez eu des amalgames dentaires je ne parle pas des résines mais des espèces de choses qu'on appelle des plombages c'est fait avec 50% de mercure il y a des chances pour que vous soyez vous ayez été très exposé mais à nouveau il y a des personnes qui éliminent donc les métaux lourds et il y en a tout un florilège surtout qu'aujourd'hui il y a des choses un peu plus rares qui se baladent dans la nature par exemple il y a une intoxication de la population au strontium je ne sais pas pourquoi du cadmium mais ça on sait pourquoi c'est parce que les engrais phosphatés qu'on met dans les champs viennent de gisements principalement au Maroc et qui sont contaminés aux métaux lourds et donc c'est officiel qu'il y a 15% des adolescents qui sont contaminés au cadmium parce que simplement ils mangent ils mangent des légumes qui ont été cultivés avec des engrais phosphatés venant du Maroc bon je parle du Maroc mais ça pourrait être n'importe quel endroit bien sûr et donc voilà les métaux lourds sont partout que faire le danger c'est d'essayer de les faire sortir et de de rater son coup parce que il faut trois choses pour éliminer les métaux lourds trois étapes et si vous ne faites pas les trois en même temps ne faites rien sinon vous ferez plus de bien pardon plus de mal que de bien oui c'est ça la première étape c'est prendre les métaux lourds dans les cellules et les faire sortir c'est logique comment on fait il ne faut pas que vous ayez trop de stress oxydatif il faut que vous ayez consommer des vitamines C des antioxydants pas trop non plus c'est comme tout l'excès n'est jamais productif et particulièrement avec des antioxydants il faut que votre corps puisse suffisamment être à l'aise au niveau des apports d'antioxydants donc ce sont la vitamine C c'est vrai mais aussi les épices des légumes crus et des légumes qui ont du caractère pas des choses quand vous mangez des endives ou des choux chinois il n'y a rien du tout là-dedans mais des légumes du type la famille du chou des oignons des légumes de jardin ça des légumes colorés vous faites énormément de bien et puis les petits fruits lorsque vous faites ça votre corps devrait être en état de fabriquer du glutathion c'est une sorte de super vitamine C que le corps fabrique et ça c'est une pince qui peut prendre des métaux lourds et hop les envoyer dans la circulation sanguine c'est un neurotoxique et si vous les laissez se balader dans le sang parce que l'étape suivante n'est pas effectuée vous allez vous sentir pas bien voire pas bien du tout vous pouvez développer des tremblements vous pouvez développer des sauts d'humeur vous pouvez avoir des maux de tête vous pouvez vous sentir bizarre pas vous reconnaître alors cette deuxième étape c'est capturer les métaux lourds dans le sang et les bloquer et les balancer en fait à l'intérieur de l'intestin et ça vous ne trouverez ça nulle part sur internet c'est assez curieux pourtant c'est une réalité si vous fouillez beaucoup beaucoup vous arriverez à trouver quand même c'est le pancréas qui se charge de ça en synthétisant des protéines capturatrices de métaux lourds qu'on appelle les thiométalloprotéines c'est étrange que personne n'en parle parce que c'est le mécanisme de détoxification naturelle du corps humain enfin il n'y a pas que les humains qui ont ça d'ailleurs de beaucoup d'êtres vivants par rapport aux métaux lourds et donc il faut que le pancréas soit en forme on parle souvent du foie mais stimuler le pancréas ce n'est pas évident à nouveau comment faire les bêtes genévaillées sont réputées pour être stimulatrices du pancréas très bien ok il faut aussi vu que ce sont des thioprotéines c'est-à-dire thios et le soufre que votre alimentation soit assez riche en éléments soufrés et pour ça vous avez les légumes de la famille du chou qui sont formidables parce que ils contiennent des thiocyanates bref ils contiennent ce qu'il faut et beaucoup de sortes d'acides aminés soufrés tous les crucifères tous les crucifères sont vraiment des alliés de poids il faut en plus on n'en a pas parlé mais c'est bien d'associer ça avec encore des crucifères mais sous forme de graines des graines de moutarde qui optimalisent la première étape jusque-là c'est pas très compliqué c'est finalement manger diversifié et en prenant attention à différentes choses et la troisième étape on se retrouve donc avec des protéines qui ont capturé des métaux lourds dans l'intestin il ne faut pas que ces protéines soient digérées imaginez que des bactéries qui n'ont rien à faire commence à découper la protéine qu'est-ce qui va se passer les métaux lourds vont être relibérés et ils vont repasser dans votre intestin et c'est reparti dans la circulation sanguine et là s'ils ne sont pas s'ils circulent de façon trop intense ils vont aller se reposer à des endroits différents et parfois ce n'est pas bon parce qu'on fait migrer des polluants qui avaient été stockés dans un endroit du corps c'était pas génial mais c'était mieux que rien et là ils se retrouvent à se balader vous pouvez contaminer de façon excessive les reins le cerveau des parties du cerveau ce n'est pas bon et donc pour éviter ces bactéries découpeuses de protéines il faut veiller vraiment à avoir une flore intestinale qui est correcte et le diagnostic est facile quand vous allez à la toilette ça ne doit pas sentir mauvais sentir fort ok si ça ne sent pas bon c'est de la digestion de protéines ça il faut ne faites pas ne cherchez pas à éliminer les métaux lourds tant que vos intestins sont comme ça et pour ça le chou peut aider et il y a des huiles essentielles mais c'est là aussi il y a parfois des choses étranges les huiles essentielles tuent toutes les bactéries pas seulement les méchantes et donc soyez les mollos voilà c'est quart de gouttes d'huile essentielle voilà de la sarriette c'est doux après c'est bien de ne pas lâcher mais il y en a différentes qui sont données mais déjà avec de la sarriette vous pouvez faire des choses intéressantes mais des prises avec des quarts de gouttes c'est déjà bien suffisant pour obtenir ce qu'on veut sinon c'est un peu un quart cher sur l'estomac beaucoup d'experts s'accordent à dire ça aujourd'hui je pense au docteur Bruno Donatini ou au docteur Jean-Christophe Charrier qui sont venus dans ce podcast qui mettent aussi en garde vraiment plutôt en micro dosage tout à fait sauf si on a une prescription effectivement différente par quelqu'un de compétent bien sûr bien sûr en auto-médication comme ça il faut y aller tout doucement c'est hyper concentré manger un petit peu moins parce que ça aide beaucoup le corps à digérer mieux et à chaque repas je veux dire et puis voilà faire en sorte qu'il y ait cet élément un peu de désinfection et puis les mouvements de l'eau de respiration qui modifient la façon dont le comment les intestins sont massés et et non compressés au cours de la journée ça c'est vraiment indispensable c'est indispensable et du coup ça me fait une bonne transition on va clore ici Jean-Marie défausser ce podcast puisqu'on va pouvoir retrouver dans les trois prochaines séances que tu vas nous proposer et ça c'est absolument génial de faire 20 à 25 minutes de pratique pour pouvoir rééduquer tout ça avec des exercices de coach respiration à la clé pouvoir libérer vraiment le corps nos mouvements et se sentir plus serein pour accompagner effectivement tous les conseils que tu as bien voulu nous donner merci infiniment à toi alors on peut retrouver ton dernier livre aux éditions Jouvence être en bonne santé grâce au nerf vague mais aussi tes précédents livres et le mieux c'est d'aller encore sur ton site internet www.coach-respiration.com merci Jean-Marie à très bientôt donc à bientôt Anne au revoir Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions et rôles et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment Métamorphose le podcast qui éveille la conscience